être hyper enthousiaste. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier live Instagram de l'IFRAB. On a créé ce concept pour avoir quelque chose qui soit assez court, très pragmatique et dans lequel vous pourrez aller piocher de bonnes idées. Pour ce premier live, on accueille Greg Morata. Greg est un CTR Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes ses missions sont là, entre autres, la charge du poil espoir de voir. Tu me corrigeras si c'est plus que ça, mais c'est au moins 25 ans de formation du jeune joueur. C'est de nombreuses campagnes avec les équipes de France, notamment féminines. Aujourd'hui, on peut dire que Greg est un expert reconnu de la formation du joueur. Dans le cadre de ce live, on veut justement des choses qui sont hyper pratiques. On s'était dit que peut-être vous présenter des exercices concrets sur le 1 contre 1, c'est un truc qui aurait pu vous intéresser. Donc là, la thématique, c'est les trois exercices préférés de 1 contre 1 de Greg. N'hésitez pas à partager la story, à nous mettre des petits commentaires pour qu'on puisse éventuellement relayer les questions. Et c'est parti, Greg, je te laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'il y aura aussi quelques filles, entraîneurs filles, qui vont se joindre à ce live. L'idée, effectivement, c'est de vous présenter mes trois exercices préférés. Je vais commencer dans un premier temps par une situation plutôt, on va dire, de base, dans le sens, ce n'est pas péjoratif, mais plutôt simple pour joueurs, on pourrait dire presque débutants, mais qui peuvent être faits à tout âge. Et puis, on va aller vers quelque chose de plus en plus complexe. Pour ce faire, donc, je vais vous les présenter grâce à un tableau. Donc, je vais vous présenter la situation et puis vous donner un petit peu les objectifs de la situation. Et voilà ce qui est attendu par rapport à la situation choisie. Donc, voilà, je vais basculer sur le tableau. Donc, la première situation que j'ai choisie, c'est une situation qui se déroule sur tout terrain. Parce que je pense que déjà, le 1 contre 1, il doit s'envisager, notamment chez les plus petits, autour de la vitesse et de la vitesse de déplacement. Et qui dit 1 contre 1, dit forcément un attaquant, un défenseur. Et pour moi, ce qui compte le plus, en fait, c'est que le 1 contre 1, c'est le fondamental, le plus tactique qui soit. C'est-à-dire que toutes les situations que vous allez voir, et notamment celle-ci, relèvent d'une stratégie, d'une tactique qui permet de mener à bien ce 1 contre 1. Donc, la situation, elle est très simple. Donc, on fait partir une colonne avec ballon ici, une colonne sans ballon en face. On monte en dribble. Donc, ceux qui n'ont pas de ballon, bien sûr, ont le statut de défenseur. Donc, montent à peu près au même niveau, aux abords du rang central. Et à ce moment-là, et quand je vous dis tactique, c'est-à-dire que l'attaquant, il a le choix de partir à droite et à gauche. Donc, l'objectif du 1 contre 1, c'est d'être capable de générer un avantage ou de conserver un avantage par rapport au défenseur pour aller jusqu'au tir et le tir le plus simple possible. Donc, dans cette situation, le défenseur, généralement, on lui demande d'être activé. Donc, on peut lui demander de faire des petits appuis pour être le plus réactif possible. Et puis, dès que je choisis un côté, le défenseur, son objectif, c'est de me stopper dans ma course au panier. Et donc, j'ai un avantage puisque je peux partir à droite et à gauche. L'autre avantage de cette situation, c'est qu'on travaille les deux mains. Donc, c'est-à-dire qu'on peut partir main gauche si on part à gauche et main droite si on part à droite. Situation qui est relativement simple et qu'on peut complexifier en faisant venir le défenseur dans le rond central, puis après aux abords du rond central pour limiter l'espace. Tout comme on peut aussi autoriser l'attaquant, une fois qu'il est parti d'un côté, de pouvoir repartir de l'autre côté pour recréer cet avantage et de manière à pouvoir s'aménager un tir. Donc, voilà une situation très très basique. J'ai tout de suite envie de te poser la question sur le côté un peu malicieux du joueur. Est-ce que c'est aussi cette vocation qui peut être un petit peu derrière de dire que le joueur, tu lui rends vraiment le jeu, le fait de jouer, d'être malicieux, de pouvoir peut-être créer de l'incertitude ? Complètement. Toutes les situations qui vont vous être présentées tournent autour de cette thématique-là. Alors, on peut parler de malice, on peut parler d'intelligence. Intelligence tactique. Voilà. Donc, la capacité à utiliser mes ressources. Est-ce que je vais vite ? Est-ce que je suis plutôt habile dans le dribble ? Est-ce que je suis plutôt efficace dans les tirs proches du cercle ? Est-ce que je suis plutôt à l'aise un peu plus loin du cercle ? Est-ce que j'aime le contact ? Est-ce que je n'aime pas le contact ? Et tout ça va faire que je vais adapter mon évolution par rapport à ce que je suis et par rapport aux défenseurs qui sont en face de moi. Parce que l'intérêt aussi, c'est de se retrouver face à des défenseurs différents, plus petits, plus grands, plus rapides, qui ont de la verticalité, et ainsi de suite. Est-ce que tu peux faire un parallèle aussi par rapport à de la préparation physique ? Parce que là, on n'est pas sur une traversée de terrain totale. On ne traverse que la moitié du terrain. Mais n'empêche qu'il y a une forme d'intensité assez élevée. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu pourrais utiliser en début de saison, par exemple ? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on va vers beaucoup de vitesses. Donc, vitesse de réaction, vitesse de course, avec ballon, sans ballon. Avec la possibilité pour l'attaquant de changer de côté. Ça veut dire qu'il y a aussi des changements de direction. Donc, on pourrait facilement l'utiliser. Surtout que c'est une situation, si on a au mieux 12 joueurs, donc on fait un passage tous les six fois. Et ça peut concourir effectivement à la préparation physique, ce qu'on appelle la préparation physique intégrée. D'accord. Super. Tu as dit que c'était effectivement plutôt un exercice pour les débutants. Alors, la question, c'est est-ce que tu penses que pour pouvoir débuter l'apprentissage du 1 contre 1, il est préférable de le faire de façon arrêtée ? Je me démarque, je reçois la balle et après j'attaque le cercle. Ou est-ce qu'il est préférable de plutôt le faire directement dans le dribble, comme dans ta situation ? Alors, je préfère les mettre en mouvement. Parce que le mouvement permet de mieux percevoir. Et mieux je perçois. Donc, je perçois la situation, mais aussi les espaces. Et on pourrait aller jusqu'à la maîtrise du temps. Donc, vraiment, j'ai envie de dire qu'à l'arrêt, je le ferai vraiment à la fin. Et on va le voir dans la situation que je présente à la fin. C'est une situation où on part pratiquement arrêté, même si on se met rapidement en mouvement. Mais chez les plus jeunes, il faut faire coller ça à la réalité du jeu, qui est un jeu qui est tout le temps en mouvement. Donc, il faut les entraîner à être tout le temps en mouvement. Ok. Et l'attitude du coach là-dessus ? Parce que c'est un exercice forcément qui va demander d'énergie. Toi, qu'est-ce que tu précommiserais ? Donc, l'attitude du coach, quelque chose de très positif. Parce qu'on les pousse à aller très vite. Donc, il va y avoir du déchet. Du déchet dans le dribble, dans des mauvais choix, on va dire. Parce que ça reste des joueurs débutants. Donc, ils ont très peu de réponses techniques dans leur arsenal. Donc, des lâchés qui vont être peut-être précipités. La pression du défenseur qui, si elle n'est pas bien gérée par l'attaquant, peut causer une pression supplémentaire et générer de l'échec. Ou en tout cas, de la non-réussite, on va dire, puisque c'est ça comme ça. Et l'entraîneur, il doit valoriser les actions où les jeunes mettent de l'intensité, de la vitesse. Et tant pis pour, au départ, le manque de réussite. Et après, c'est de les accompagner dans la réussite en prenant en compte où est le défenseur. Et peut-être sur la fin de la situation, rythmer de manière un peu plus efficace pour se mettre dans une situation un peu plus confortable pour scorer. Ok, super. Tu nous présentes ta situation numéro 2 ? Ok, la situation numéro 2, c'est un petit peu un incontournable du pôle depuis cette année. C'est une situation que je vais vous montrer qui, au départ, s'apparente à du 2 contre 1. Mais en fait, c'est avant tout du 1 contre 1. Et après, on verra qu'on peut aller vers du 2 contre 1 assez facilement à partir de cette situation de base. Ok. Donc, cette première situation, elle est relativement simple. À savoir, on a deux colonnes de joueurs qui n'ont pas de ballon. D'accord. Et on a un défenseur. Le défenseur a le ballon au départ. Et vous allez voir que c'est important dans la compréhension de la situation de l'exercice. C'est-à-dire qu'en fait, j'attaque, je défends et je rejoins la colonne. C'est un petit peu le principe souvent des yo-yo. Et j'attaque, je défends. Et on joue aussi sur les transitions. C'est-à-dire qu'on aime avoir des situations vivantes et pas des choses, comme tu le disais tout à l'heure, arrêtées. Donc, le défenseur peut passer à droite ou à gauche. Et la première consigne, c'est que quand je passe ici, je viens défendre sur ce joueur-là. Et l'autre joueur, en fait, se replace dans sa colonne. Donc, on recule un tout petit peu. Et le 1 contre 1 se déroule. Donc, en fait, j'ai le défenseur qui peut choisir sur qui il va défendre. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, l'attaquant, il avance, il attrape et il joue. Et il essaye de se créer une situation de tir. Et là, l'entraîneur, il peut demander obligatoirement un tir proche du cercle. Il peut demander de l'alternance, c'est-à-dire dans la profondeur proche du cercle, dans le petit périmètre ou dans le tir à trois points. Donc, ça, il va pouvoir graduer après ses attentes par rapport à ça. Donc, une fois que la situation se passe, l'attaquant, il devient défenseur. Avant ça, il récupère sa balle et lui-même, il relance. Et le défenseur, il rejoint sa colonne. Donc, tu es en continuité. Ça ne se stoppe pas. Ça ne se stoppe pas. Effectivement, on est en continuité. La situation est là aussi où on peut commencer aussi autour du 1 contre 1 à introduire le jeu sans ballon. C'est que pendant que se joue le 1 contre 1, on peut demander au deuxième joueur de se déplacer pour se mettre à disposition du porteur de balle si jamais il est contrôlé par le défenseur. Donc, ça, c'est des automatismes aussi que l'on peut arriver à créer. C'est-à-dire autour du 1 contre 1, on peut demander au deuxième joueur d'ouvrir un angle de passe à proximité ou un peu plus éloigné. Donc, ça, après, c'est à calibrer en fonction de ce que vous attendez. L'évolution de cette situation, bien sûr, c'est comme le défenseur choisit un attaquant, il peut avoir un temps d'avance. Et on peut permettre la passe. C'est-à-dire que le défenseur passe ici et arrive très vite sur l'attaquant. Et l'attaquant peut très bien démarquer par la passe son coéquipier. Et du coup, le défenseur, il a un retard dû à la passe. Et du coup, l'attaquant peut exploiter ce retard-là. Donc, généralement, le défenseur doit être légèrement sur le côté. Et donc, on a toutes ces situations où on peut tirer à gauche, où on peut tirer dans le contact, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une situation relativement basique. Et on peut complexifier la situation en mettant soit un coach, soit un joueur. C'est-à-dire que j'attaque, je défends, je sors. Mais quand j'attaque, je récupère ma balle, je relance sur le coach. Et le défenseur, en fait, va remonter. Et le coach, il va choisir de jouer soit sur l'attaquant de cette colonne-ci, soit sur l'attaquant de cette colonne-là. On peut laisser la passe entre les deux. Et on joue le 1 contre 1. Voilà. Donc, c'est toujours l'idée d'être dans l'enchaînement. C'est-à-dire, j'attaque, je défends, je relance, je reviens défendre, ainsi de suite. Et en fait, vas-y. Pourquoi, Greg, il y a toujours cette espèce de constance dans tes exercices, en tout cas, j'ai l'impression, où tu mets cette dimension de continuité. J'ai été défenseur, je passe attaquant, il peut y avoir de la passe. Des choses qui sont, je trouve, vraiment contextualisées. Pourquoi tu… C'est quoi l'idée que tu as, ça ? Parce que j'ai l'impression que ça transpire dans tous tes exercices. Oui, la volonté, en fait, c'est vraiment de mettre les joueurs dans un état d'enchaînement d'action. C'est-à-dire que j'attaque, l'action d'après, c'est quoi ? C'est j'attaque, je vais au rebond, j'attaque, je vais au rebond, je prends le rebond, je retire, je ressors. J'attaque, mon équipe attaque, on perd la balle, je reviens en défense. Donc, c'est toutes ces transitions-là qui sont hyper importantes au basket et qui sont d'autant plus importantes que chez les jeunes, il y a un manque de maîtrise par rapport à leur faible expérience et que le ballon, effectivement, voyage souvent, attaque, défense. Il y a beaucoup de transitions. Les règles du jeu favorisent aussi ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment de renforcer cette compétence-là, de transiter et de transiter très vite et de transiter très bien avec beaucoup d'intelligence. D'accord, d'accord, ok. Du coup, j'ai aussi une question qui me vient de suite. C'est quand tu fais ce genre de choses-là, est-ce qu'à un moment, notamment pour les jeunes coachs, tu n'as pas peur d'avoir un manque de maîtrise sur le contenu technique ? Étant donné qu'il y a quand même beaucoup de variables, est-ce qu'à un moment, tu ne vas pas avoir que du tir en course à droite, par exemple ? Alors que toi, en tant que coach, tu voudrais peut-être qu'ils bossent aussi un peu leur main gauche. Alors, par rapport à cette dimension-là, et c'est là où le coach devient un expert, c'est que par rapport à sa situation et la gestion de son défenseur, il peut aussi, entre guillemets, scénariser ce que va faire le défenseur. C'est-à-dire lui demander, sur la situation qu'on a vue, de sortir la balle à sa droite, ce qui va correspondre à une attaque à gauche pour l'attaquant. De venir feinter, ou en tout cas dissuader la passe à son coéquipier, et ce qui va normalement forcer l'attaquant à attaquer avec sa main gauche. Donc en fait, le coach, il doit avoir différents scénarios dans sa tête pour bien driver sa défense, pour la contraindre par un plot, par un déplacement, par un retard, et accompagner en fait l'attaquant à trouver sa réponse. C'est-à-dire que le coach, il ne donne pas les réponses toutes cuites, il faut que l'attaquant fasse son expérience au travers de la situation. D'accord, super. Voilà, donc il faut, la difficulté de ça, c'est d'accepter que les joueurs se trompent, et recommencent, et le coach a tout intérêt parfois à questionner, en lui disant, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, ou comment tu aurais pu jouer la situation autrement, de manière à l'accompagner, à accompagner l'entraîneur. Il n'y a pas de solution clé en main, on est vraiment dans cette recherche de résolution tactique de la situation du 1 contre 1. Oui, je comprends bien. Des fois, on a l'impression un petit peu de perdre son temps à l'instant, mais finalement, on gagne en efficacité dans le temps. Par rapport à ça, je te rejoins vraiment là-dessus. Voilà, d'expérience, les situations que je peux proposer, que l'on peut proposer avec mon collègue, on va dire que les 5-6 premières minutes, des fois, c'est un petit peu brouillon. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on leur demande d'aller vite, de se décider assez vite, donc il y a une forme de pression, il y a une forme aussi de complexité parfois de la situation. La complexité de la situation, et c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire d'enchaîner les choses, c'est-à-dire défendre, relancer, relancer, se remettre dans une colonne, je reçois la passe, je rattaque tout de suite, j'ai la possibilité de faire la passe. En fait, c'est l'accumulation des tâches qui rend la situation complexe. D'accord. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on sait très bien qu'on fait un sport court, on est cinq sur le terrain, donc c'est quatre possibilités de passe, qu'on attaque, qu'on défend, donc les informations, elles sont vraiment multiples. Ok. Tu nous présentes ta dernière situation ? Oui, une situation autour d'un contre un, qui pourrait préparer aussi une situation autour d'écran. Là aussi, une situation autour un petit peu de l'intelligence et de la malice. Et là, contrairement aux autres situations, avec un aménagement matériel, donc je vais vous la présenter. Ok. Donc la situation, la situation numéro trois, c'est une situation relativement simple, alors je ne l'ai fait que axiale, mais on pourrait l'imaginer différente. Donc là, on a une série de plots, avec une porte au milieu, vous voyez les plots rouges, c'est une porte. Les consignes sont les suivantes. Donc l'attaquant, il part avec la balle, le défenseur, donc, ou le défenseur part avec la balle, donne la balle à l'attaquant. La seule consigne que l'on donne, c'est que le défenseur ne peut pas passer entre les plots. Donc, à partir de ce moment-là, l'attaquant, il doit travailler pour pouvoir, à un moment donné, être en capacité de déborder, le défenseur, soit de le contraindre à passer de l'autre côté des plots, et dans ce cas-là, pouvoir s'aménager un tir, soit en prenant de la vitesse en allant au bout, soit en se stoppant en tirant. La présence de la porte, elle est plutôt tactique, c'est-à-dire que dans ce sens-là, l'attaquant, il a le droit de passer au travers de la porte. Et donc là, après, on peut varier les consignes, il ne peut le passer qu'une seule fois, il peut passer deux fois. Et donc, le défenseur, il n'a pas d'autre choix que de faire le tour du dernier plot dans la profondeur pour revenir défendre, ou remonter et venir suivre. Donc là aussi, en fonction de ce que va faire le défenseur, est-ce que ça va m'ouvrir l'accès au panier, ou au contraire, je vais avoir un tir dans le petit périmètre plutôt propre, donc dans la famille des stop-tirs. Donc là aussi, c'est plutôt de la malice, c'est aussi un travail autour du dribble de protection pour parfois aussi amener le défenseur à un endroit pour pouvoir sanctionner ailleurs, et donc de générer un retard et de pouvoir l'exploiter. Donc on peut très bien imaginer que le défenseur, on peut mettre aussi une autre porte ou que le défenseur puisse passer aussi dans une seule porte. on peut revenir, si le défenseur a fait le choix de venir, on peut tirer à trois points, bon bref, après l'exploitation de la situation est assez impigne. C'est une belle introduction au pick and roll là aussi ? Oui, tout à fait. Donc là, on l'a vu sur un alignement plutôt vertical, on pourrait très bien l'imaginer sur un alignement aussi horizontal. On pourrait avoir aussi une contrainte même avec des plots en forme de carré avec, en fonction de la couleur du plot, si j'attaque sur le plot bleu, le défenseur, il doit suivre. Si j'attaque vers le plot rouge, il peut passer entre les plots, donc ça veut dire que j'ai intérêt à mettre de la vitesse pour trouver plus de profondeur. Donc après, la limite, c'est l'imagination de l'entraîneur. On retrouve encore le côté malicieux, intelligence tactique de situation qui transpire bien sur l'ensemble de tes exercices. C'est un truc vraiment qui t'anime. C'est l'intention. Aujourd'hui, je le suis convaincu dans mon domaine aujourd'hui d'action qui est plutôt le jeune joueur, même si effectivement on peut faire ces jeux-là même avec des adultes. Parce qu'il y a un côté ludique par rapport à ça. Ce qui prime, c'est l'intention par rapport à la réalisation. Et en fait, l'objectif, c'est de les accompagner petit à petit après à être plus disciplinés dans la réalisation. Mais au départ, et notamment chez les jeunes, c'est vraiment l'intention qui est importante. OK. Pour terminer, est-ce que tu peux donner à notre communauté un conseil sur toi par rapport à l'entraînement ? Un truc qui te semble fondamental et que tu voudrais partager avec notre communauté un bon conseil pour nos entraîneurs ? Être hyper enthousiaste. Quel que soit dans tous les moments, effectivement, il y a des fois où on n'est pas forcément on n'est pas forcément on n'est pas forcément en forme. On revient d'une défaite du week-end. On est un peu agacé par quelque chose peut-être d'extrasportif. Quoi qu'il en soit, quand on est sur le terrain, on ne doit pas tricher avec les jeunes que l'on entraîne et on doit avoir cet enthousiasme. Ils doivent sentir que l'on vit les situations à 100%. Qu'on est avec eux, qu'on les encourage et ça, ça doit transpirer dans, pouvoir même des fois exagérer, mais dans le fait qu'on les soutienne et qu'on a envie qu'ils progressent et qu'on est là, on les encourage. On est dans le terrain. Un entraîneur, ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur du terrain. Il est dans le terrain, il est proche de ses joueurs et il a cette banane pendant une heure et demie de deux heures et il ne lâche rien. C'est toi qui dis souvent un entraîneur, il est d'abord entraînant. Oui, tout à fait. Et ça, pour moi, c'est le plus important quand on est jeune entraîneur et même après derrière quand on est moins jeune. C'est-à-dire qu'il faut garder cette flamme pour le basket et sur le fait de transmettre. Donc voilà, pour moi, ça serait le conseil que je donnerais à notre communauté. Ok, super Greg. Écoute, on arrive à la fin de ce live. Je voudrais vraiment te remercier parce que c'était une première pour nous. On va essayer de maintenir ce rendez-vous tous les mercredis. On vous communiquera très bientôt le prochain intervenant pour mercredi prochain. Je vous rappelle pour ceux que ça intéresse que samedi, nous avons à nouveau un Facebook live avec Jordan Bernard. Vous le savez, en exclusivité, on va commencer à communiquer dessus et ce sera au tour du jeu de lecture. Voilà, merci beaucoup Greg de cette intervention de grande qualité. On a vraiment apprécié. Je remercie aussi tous les internautes de nous avoir suivis. Pensez à liker, à commenter, à partager. L'idée, c'est de pouvoir échanger le plus largement possible toutes ces bonnes pratiques. Pensez aussi à aller faire un tour sur la page FFB Formation YouTube où vous retrouverez d'autres interventions d'entraîneurs de très grande qualité. Ligue de Normandie et aussi Ligue de Bretagne. Vous pouvez y jeter un oeil, c'est super intéressant à aller voir nos collègues. Ils font du super bon boulot. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi et je vous dis tous à bientôt et merci encore Greg. Bye bye. Merci. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio